Le jardin botanique de Pamplemousse demeure l'incontournable attraction de l'île. Ce ne sont pas Berghita ni les récentes inondations qui changeront la donne. Un tour dans le jardin d'une trentaine d'hectares ce mercredi a permis de constater que l'endroit demeure encore très prisé par des Mauriciens et surtout des touristes. Ceux-ci ne se plaient pas, bien qu'ils faillent payer l'entrée. Au contraire. Le parc est magnifique et on le trouve mieux entretenu qu'il y a 6 ans quand nous étions venus à Maurice. Les espèces sont jolies et on ne s'en lasse pas. On n'a pas le temps de tout voir parce que c'est très grand finalement, c'est très vaste. Et on est toujours aussi emballé, on revient avec plaisir. Mais cela ne vous dérange pas de payer pour visiter ? Non, pas du tout. C'est normal. Je trouve que c'est normal. C'est gratuit pour les Mauriciens le week-end. C'est bien fait pour moi. Moi je viens de France, on paye partout en France. C'est normal, ça fait partie de la nature, qu'elle soit un petit peu bousculée comme ça. Et puis on voit qu'il y a eu du vent, qu'il y a eu beaucoup de pluie, il y a normalement de la pluie. Vous savez, nous on a l'habitude dans nos pays que la nature, elle prenne trop d'eau. Donc retrouver des flaques comme ça, des petites inondations, c'est normal. Mais le parc, il est super bien entretenu. On voit qu'il y a eu du vent, qu'il y a eu des branches un petit peu décrochées. Mais ça fait partie de la nature. Donc cela ne vous dérange pas ? Absolument pas. C'est tout à fait merveilleux comme endroit. C'est tout à fait inattendu. Je pense qu'il est toujours OK. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de clôture. Il y a des places où je vois qu'il y a des vêtements qui sont restés. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il n'y a pas de clôture. Il n'est pas nécessaire de clôture. Mais comment sont vos clients en train de se sentir ? Je pense qu'ils sont en train de se sentir. C'est un jardin très sympa. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment en train de se sentir si il y a des vêtements parce qu'il y a des cyclones. Ils sont en train de se sentir les palmes, les fleurs, les nénoufars, tout ça. Ils ne sont pas en train de se sentir plus de vêtements parce qu'il y a des cyclones. Pendant ce temps, les employés du jardin restent à pied d'œuvre pour tenter de préserver le lieu en attendant que Dame Nature décide d'être plus clémente. C'est mon alt. C'est mon stylo. Aimee, c'est mon ami.